Je lis du livre de Genèse, chapitre 30, les versets 1 et 2, ce qui suit. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants où je meurs ! » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? » Le thème de ce soir, c'est stérilité. Prions, Seigneur, que de souffrance pour Jacob. Il a épousé une femme contre sa volonté. Il a été trompé, Léa, qui a déjà fait quatre fils. Et en ce temps-là, c'était un honneur, un bonheur d'avoir des garçons. Et la femme qu'il aimait ne l'avait point. Aide-nous à comprendre cette situation et à grandir spirituellement. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible déclare que Rachel, elle a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième neveu. Elle n'a pas d'enfant. Probablement, elle a dû se renseigner auprès des grandes personnes de l'époque pour chercher un médicament. On lui a préparé un thé à base de feuilles, des bains. Elle a tout essayé, mais elle est stérile. C'est un problème pour elle. Mais nous regardons Jacob. Jacob n'est pas spirituel. Jacob n'a pas encore choisi l'éternel. Rappelle-toi. Lors du contrat qu'il fit, il a dit à l'éternel, si tu fais cinq choses pour moi, tu te rappelles? Et je reviens chez mes parents. À ce moment, tu seras mon Dieu. Pour l'heure, tu n'es pas mon Dieu. Son attitude, c'est quoi donc? Tout simplement, laisser faire, laisser courir. Mais quand son père, Isaac, épousa sa mère, Rebecca, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Rebecca était stérile. Elle n'enfantait pas. Et comme elle n'enfantait pas, c'est un problème. Mais Isaac, lui, était spirituel. que fit Isaac par rapport à la stérilité de son épouse? Nous lisons dans Genèse, chapitre 25, au verset 20, et suivant ce qui suit. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme, Rebecca, fille de Bétuel, l'araméen de Padam Aram et soeur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exoussa. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Et l'Allah consultait l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Certainement Isaac et Rebecca racontèrent à Jacob et Esaü ce que le père Isaac fit quand il découvrit que Rebecca était stérile. Mais puisque Jacob n'a pas choisi l'Éternel, puisque Jacob a promis à l'Éternel, « Tu seras mon Dieu à condition que tu fasses ceci, 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 cela pour moi. Il ne pouvait pas prier parce que l'Éternel n'était pas encore son Dieu. » Alors voici Rachel qui dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. En clair, je suis prête à me suicider. La vie n'a pas de sens. Je souffre parce que je n'ai pas d'enfants. » C'est difficile pour cette femme. Comment peut-elle demander à Jacob de lui donner des enfants ? Jacob sait qu'il n'a pas de problème puisque Léa fait déjà quatre garçons. La personne qui a un problème, c'est Rachel. Elle n'enfant pas parce qu'elle est stérile. Mais est-ce que tu vois la différence entre Jacob et Isaac ? Isaac croit en Dieu. Isaac a choisi l'Éternel. Isaac se tourne vers l'Éternel et lui demande, « Seigneur, fais un miracle pour ma femme. » Et ainsi, Rebecca est enceinte. Mais puisque Jacob n'a pas choisi l'Éternel, il ne peut pas prier. Que dit-il ? « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ? » Il aurait pu réfléchir et dire, « Ah, mon père avait prié pour ma mère. Je vais prier pour toi. » Mais il n'est pas dans la lumière. Il n'a pas la lumière. Il ne peut pas produire les œuvres de la lumière. Prions. Seigneur, nous avons ici deux exemples. Deux hommes qui ont des femmes stériles. Jacob, dans un premier temps, qui s'emporte. Mais Isaac, le père de Jacob, qui, lorsque Rebecca, son épouse, n'enfantait pas, il pria. Seigneur, nous avons le choix entre nous tourner vers toi comme Isaac ou faire comme Jacob. Laissez les choses se faire. Prions. Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole qui nous indique la différence entre connaître Jésus, marcher selon sa parole et être comme Jacob. Laissez Dieu de côté. Seigneur, bénis tes enfants, celles et ceux qui doutent, celles et ceux qui veulent renvoyer et à plus tard, si seulement Jacob t'avais déjà choisi, le problème aurait été réglé. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit qui nous éclaire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada